Après cette longue présentation, Edouard, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ce week-end aux États-Unis et par quel miracle finalement les États-Unis ont décidé d'accorder une enveloppe de 95 milliards de dollars à leurs trois chouchous du moment ? Oui, Éric. Alors, effectivement, il y a eu un vote de la Chambre des représentants samedi qui a très majoritairement fait passer un paquet, comme disaient les Américains, d'aides à l'Ukraine pour un peu plus de 60 milliards, à Israël pour une quinzaine de milliards et le reste à Taïwan. En tout, c'est un paquet de 95 milliards de dollars. Alors, c'est un retournement parce que le président de la Chambre, on dit le speaker aux États-Unis, qui est aussi le chef de file du parti républicain, parti républicain dont je rappelle qu'il est majoritaire à la Chambre des représentants, a tourné Kazakh. Pendant des mois, il avait dit qu'il n'était pas question de voter un nouveau paquet d'aides à l'Ukraine. C'est d'ailleurs dans cette brèche-là qu'Emmanuel Macron s'était engouffré pour dire « Mais nous, les Français, on va faire des choses, etc. » Et là, il a changé d'avis. Et c'est d'autant plus étonnant que jusque-là, il y avait une espèce de négociation qui consistait à dire aux démocrates « On vous accordera un paquet d'aides à l'Ukraine si vous mettez de l'argent pour fermer mieux la frontière du Mexique, là par où arrivent les migrants vers les États-Unis. » Et là, ça a disparu. Il n'est plus question de ça. Donc, quand on regarde les chiffres, ils sont impressionnants puisque le parti républicain américain est coupé en deux.